J'ai toujours été un grand passionné de course, j'ai même eu l'occasion d'y travailler pendant quelques années avec Philippe Augier à l'époque de l'agence française du pur sang et j'ai été cavalier dans ma jeunesse, j'ai fait du concours complet etc mais j'ai toujours été fasciné par les pur sang. Donc c'est comme ça que je suis venu aux courses mais mon métier c'est consultant en entreprise depuis quelques années maintenant et j'aide des entreprises à se transformer face aux changements et notamment aux impulsions données par ce qu'on appelle la transformation numérique et l'ubérisation. Donc cette transformation a lieu sur tous les secteurs et actuellement effectivement les courses en subissent aussi des conséquences. On parle de changement, un des changements qui va être en tout cas prôné par Génération Course c'est le changement des paris, attirer plus de parieurs, comment ça s'articule ? Alors si vous voulez il y a un mot d'ordre de Génération Course et c'est pour ça que j'y ai adhéré moi, c'est vraiment l'optimiste, c'est à dire qu'on y croit. On pense nous vraiment que la croissance, on peut repartir sur la croissance sur les deux clients que nous avons qui sont d'un côté des parieurs et de l'autre côté des propriétaires. On y croit et c'est pour ça qu'on a investi chacun séparément, aussi bien Steve Burgraff qui a investi très fort, David Salabi et moi qui ai investi très fort dans l'écurie Vivaldi. Si on l'a fait c'est qu'on y croit. Donc le maître mot c'est l'optimisme, on croit que la croissance est possible. D'un côté les propriétaires, bon par exemple l'écurie Vivaldi montre très bien que moi en 18 mois alors que c'était pas mon métier, j'ai attiré 30 nouveaux investisseurs CSP++, donc effectivement il y a un pouvoir d'attractivité sur de nouveaux propriétaires. D'un autre côté les parieurs, je pense qu'on se concentrer sur la clientèle de parieurs existants qui sont des turfistes chevronnés qui font le papier etc. C'est bien, il faut le faire, mais c'est une population vieillissante et qui diminue de plus en plus. Or pourquoi est-ce qu'on peut être optimiste ? C'est parce que le marché du pari dans son ensemble il est en croissance, il est en croissance à deux chiffres. Donc ce marché du pari est en croissance à deux chiffres alors que nous le pari épique décroît. Donc il y a bien une poche de croissance possible, il y a des choses à faire. Ce qu'il faut faire c'est innover, faire des nouveaux jeux etc. Si le PMU ne veut pas le faire et bien il faut faire ce qu'on appelle dans d'autres secteurs l'open innovation, c'est-à-dire encourager et donner à d'autres opérateurs l'occasion de créer des nouveaux jeux pour attirer des nouveaux parieurs et faire en sorte que tous ces gens qui viennent sur l'hypodrome par exemple le jeudi à l'enchant qui est une grande réussite trouvent de quoi avoir envie de parier quoi et venir éventuellement dans un deuxième temps au PMU. C'est un produit d'appel qui nous manque pour les pour des nouveaux parieurs. Alors dans la pratique si demain génération course est élu et plébiscité comment ça se traduit très rapidement comment ça se traduit cette volonté d'attirer de nouveaux parieurs ? Alors côté parieurs c'est pas compliqué on va on va faire ce qu'on fait dans d'autres secteurs d'activité ce qu'on a fait dans la banque pour les fintechs ou des choses comme ça. Enfin bon on crée ce qu'on appelle une plateforme d'open innovation c'est-à-dire on définit une zone dans laquelle on laisse faire un petit peu des innovations nouvelles et dans laquelle on relâche un peu la réglementation et les contraintes réglementaires et ça ça se négocie avec l'état on dit voilà on a envie de faire une plateforme d'open innovation donc cette plateforme d'open innovation ça sera par exemple quelques courses, on définit clairement une zone, un domaine dans lequel effectivement on peut créer des nouveaux jeux et d'autres opérateurs peuvent le faire aussi puis on regarde ce qui se passe et puis on encourage ce qui fonctionne quoi.